bon les copains j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière où où je vais rejoindre patrick patrick est un abonné à moi qui est un abonné mais qui habite dans le sud ouest sachant que moi je suis dans le sud est et patrick est venu en vacances dans le sud est allé chez boulmoto à Aubagne joué un petit school 125 pour faire les balades avec sa femme et là je vais le rejoindre on s'était dit rendez-vous à 10h30 mais comme d'habitude le gc 2h à 1h il est jamais à l'heure mais bon en même temps je n'aurai que cinq minutes de retard ce qui est plutôt pour moi exceptionnel on n'oublie pas encore une fois d'aller activer la petite cloche les amis pour être mis au courant des vidéos qui sortent et surtout de s'abonner parce que beaucoup de gens qui auront des vidéos qui sont pas s'abonner et ça il faut s'abonner je vais ouvrir la visière parce que franchement j'ai fait 800 degrés dans mon casque alors bonnes motos ils sont ici à gauche ah 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 il y a de l'azontest et il y a du scooter j'ai bon ça eh bah tu le vis je me suis tombé basse au Pays on a plein de route chez nous hein on a plein de routes et qui vont mais qui vont même tout le temps ici tu rigoles je suis passé devant le bordel là et je suis parti là bas oui ouais bah c'est Attends, t'as vu, j'ai la veste et tout, moi, je meurs de chaud et en plus j'ai même pas... Peut-être qu'avec des chaleurs comme ça, ça m'a dit que j'ai montré bien. Ouais, non, en dessous le 30... Là, là, j'ai chaud, là. Ouais, j'ai même pas de veste été, moi. Après, il faut qu'on met sur le vide ronché, comme ça, on vient là, ouais. Ouais, ouais, il y a la maison, là. Attends, oh. Je suis trempé. Bah ouais, mais tu m'as demandé. Ah, putain. Non, mais on y va. Eh bien, tu vois, tu vas voir un petit peu. Toi, tu connais, là-bas. Toi, tu connais. Ah ouais ? Bon, on va y aller tranquille, hein. Il est bien, le Porza, hein. Il est bien, celui-là, ouais. Alors, on y va, maintenant ! Bon, les copains, ben voilà, c'est parti. Donc, on a William qui est là, qui nous a rejoints et Patrick avec Joël. Et on va aller, je vais leur faire visiter un petit peu le coin. Donc, c'est vrai que c'est pas la journée la plus ensoleillée pour pouvoir se faire une excursion. Mais c'est l'été, dans tous les cas, il fait chaud. Et on va aller se positionner en haut du col de l'Espigoulier. Patrick voulait le voir. Et d'ailleurs, William ne connaît pas non plus. Donc, on va leur faire découvrir ces jolies routes provençales. Qui nous amènent directement dans des coins de paradis. On va y aller doucement parce qu'ils connaissent pas la route. J'ai pas posé le pied par terre. Et là, je suis content parce que, tu vois, j'ai pas posé le pied par terre. D'habitude, je le dis, vous pouvez pas le voir. Mais là, j'ai deux témoins. Par contre, toi, si tu peux éviter de te coller à moi, ça s'en m'arrangerait. Du coup, on est deux scamblers. Allez, ben, ta moto, oui. Franchement, avec la petite bulle Air Max et tous les stickers. Bon, Patrick ! Ben, tu vas, franchement, quand tu vas voir la vidéo, tu l'auras déjà fait. Donc, dis-toi que là, au village, quand tu vas tourner, on va monter. On va aller tout droit là-haut. On va aller tout droit là-haut. Et William, il vient du Ovar. Donc, il a fait une heure de route pour venir. C'est super, c'est pas, je pense. C'est vraiment qu'il est à côté, en fait. Ça sent l'herbe coupée. Ça sent les herbes de Provence. Voilà, j'adore. Moi, j'adore ma région, en fait. Je pourrais devenir ambassadeur des bouches du Rhône. C'est à partir de maintenant que ça commence le col. Donc, on va monter par là. Allez, à la vitesse que vous voulez. Si vous voulez doubler, vous pouvez. En haut, il y a un plateau, on s'arrêtera. Voilà, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Allez, ben, on est parti. Allez, bienvenue au Côte de l'Espigoulier. Allez, les amis. On va le prendre vraiment en mode balade. Encore une fois, voilà, Patrick ne connaît pas. Et puis, William non plus ne connaît pas. Donc, on va juste leur faire découvrir la jolie route. Allez, un petit strambler de huile. On peut la pencher, la moto, là. Allez, Patrick. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Bonne devant, vous pouvez admirer Patrick et Joël sur le petit Forza qui a été loué pour l'occasion. En pleine ascension, tel une étape du Tour de France du col de l'Espigoulier. Ils découvrent le col. Très bien. Ah, je vous laissez bien parce que derrière, elle le suit bien, hein. Hein, Patrick ? On voit qu'elle a l'habitude. On voit déjà que la végétation arrivée à ce niveau-là, c'est plus la même, vous avez vu. Alors là, c'est magnifique. Regarde-moi ce panorama. J'avoue que là, c'est beau. Est-ce que tout ce que tu vois là, c'est Marseille ? Et tu vois pas trop, mais tu vois la grande Tour de Marseille, normalement... Tu dois voir Notre-Dame dans la garde, mais c'est dans la brume, non ? Ouais, c'est un peu dans la brume, ouais. Ah, mais ça, c'est la carrière qui est au-dessus d'Aubagne. Au-dessus de... Non, mais le pantalon blanc, il est propre, parce que voilà, tu roules proprement. Bon, on va redescendre au du col de l'Espigoulier, les amis. On va leur faire découvrir maintenant le versant nord. Aux touristes, on va leur faire découvrir le versant nord. A tes yeux, allez. Allez, on va partir en direction Nantes-les-Pins, les amis, où on va s'arrêter pour boire un petit verre. Un petit verre tranquille. Juste, il faut faire attention aux cailloux ici, c'est après le reste. Franchement, la route, elle est nickel. Comme ça, maintenant ! William et Patrick, quand vous allez revoir mes vidéos du col de l'Espigoulier, vous allez vous dire, hop, je connais ! Ah ben, attention, parce que là, le goudron, il est tout dégueulasse, là. Les petites accélérations ! J'ai voulu m'amuser un petit peu. Calme-toi, calme-toi et ton vélo. Ah, je détends les jambes. C'est une Harley-Davidson. Ça sent bon, putain, qu'est-ce que ça sent bon ! On est d'accord, les amis, hein, ceux qui connaissent cette route, et Patrick, tu pourras le dire et William, toi aussi, ça sent bon ! Et il y a les tipis, d'accord. D'accord, le tipi. Attention aux vaches, il y a marqué. Ah non, c'est quoi, attention aux moutons ! Vache, rien à voir. Bon, moi, je change mes lunettes. Les maisons dans la montagne, c'est quoi ? Là où il y a eu du monde qui est arrêté ? Non, à l'hostellerie, t'as pas vu ? Allons dans le rocher, il y a comme des maisons. Non, mais c'est des trucs des moines, c'est des trucs des prêtres. Et en fait, là, t'as la Sainte-Victoire. Et quand il fait beau, mais là, on le voit pas, là-bas, t'as le mont Ventoux. Ah, le mont Ventoux, oui, on le voyait, nous, quand on a été à Avignon. Bon, là, on le voit pas, on le voit pas, mais en fait, si tu le devines un petit peu là-bas au fond. Vous voyez la petite montagne juste derrière, là-bas ? Moi, j'habite là-bas. Ah putain, ouais. Ah oui, quand même ! Et tu travailles où ? Je travaille là-bas, moi, j'essaie de travailler là où je vis. Consommation, consommation. Tu travailles dans quoi, c'est pas l'histoire ? Je travaille dans les vignes avec les ânes. Je fais des parcs, en fait, dans les montagnes. Ah, mais tu es viticulteur ? Et dans les vignes aussi. Après, je suis employé viticoles, je fais pas la viticulteur. D'accord, ok, ouais. Puis là, on est un peu haut. Là, on est un peu haut. On est un peu haut, quand même. Il y en a encore quand même de belles tendues sauvages dans le coin, quand même. Bon, continue la route ? Là, c'était vraiment le petit arrêt pour vous montrer. C'est joli. Allez, on va vous montrer. Allez. Wouah, il était au bord, il y a. Il a roulé là. On profite pour faire découvrir ces petites routes que pas grand monde ne connaît à Patrick et à William. Ces routes sont tout simplement magnifiques. On roule à l'ombre, ce qui est plutôt pas mal. On se prend des odeurs de... Voilà, encore une fois, d'herbes de Provence, de machin. Enfin, c'est tout simplement un régal olfactif. Et c'est pas les routes touristiques, c'est pas les routes que les gens, quand ils se disent on va aller dans la région, on va prendre, tu vois. C'est vraiment des routes, il faut être du coin pour connaître. Mais voilà, végétation super dense, la route, elle est plutôt belle. On arrive dans des petits villages, un peu touristiques mais pas trop, où on peut s'arrêter de boire un verre et c'est vraiment sympathique. Il y a beaucoup, voilà, de gens qui font de la randonnée, qui connaissent ici. Donc j'en profite pour vous faire découvrir ça en même temps. Que ce soit ceux qui regardent la vidéo, que ce soit, ben voilà, William et Patrick qui sont derrière moi actuellement. On en profite pour vous faire découvrir les petits coins cachés de la Provence. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venus, déjà, dans ma région. Moi, je suis entre la Provence, enfin, entre les Bouges-du-Gronne et le Barre, donc la Provence. Et là, je suis sur la route qui va de Plandops en Anse-les-Pins. Alors, c'est là qu'ils ont déjà faite. Ben, marquez-moi ce que vous en pensez de cette route. Moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup. On s'arrête de boire un verre ? Bon, on se met là ? On va se boire un petit coup et puis voilà. Une petite mousse ? Ouais. Allez, ça y est. T'as la béquille, fais gaffe. Bon, ben écoute, au plaisir, à bientôt. Puis tu veux prendre un petit commentaire sous la vidéo ? Vas-y, vas-y, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Allez-y, allez-y. Ben, à bientôt, au plaisir, ciao, ciao. Bon, nous, on va direction Oriole. Comme ça, je te montrerai le parking que je m'arrête le soir. Et après, on passera pour aller à Aubagne, t'inquiète pas. Allez, on est parti. C'est une maison en bleu. Bon, mais voilà, on a quitté Will qui a pris direction Saint-Maximin pour retourner chez lui. Il avait un petit peu de roue ce qu'il avait à faire. Et Patrick qui est derrière avec Joël. On va direction Oriole. Et bien sûr, je vais lui faire prendre la route que je prenais avant, le matin, quand j'allais travailler, ou la route du soir. Il va reconnaître, j'espère qu'il va reconnaître la route. J'espère que Patrick, quand tu regarderas cette vidéo, tu diras, oui, c'est vrai, je reconnais la route que tu prends sur tes vidéos. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces routes, franchement. Putain, qu'est-ce que c'est agréable. Mais les gars, je vous garantis, en vidéo, ça ressort toujours différemment. Mais l'FR, c'est vraiment agréable. Et même s'il fait chaud, même si, ben voilà, t'as la combi, t'as tout ce qu'il faut pour te protéger. Même si tu roules pas non plus à 100 km heure, l'FR, c'est super agréable. Nous arrivons à Saint-Zachary. Bientôt, on n'est plus dans le Var. Bientôt, on arrive dans les bouchons du Roi. C'est le Zachary, c'est le dernier village. Du Var, collé, au Bouchon du Rhône. Oui, oui, j'ai glissé. J'ai glissé, chef ! Ça fait rien ? Non, j'ai glissé. L'appartement des Bouchon du Rhône. On est de retour à la maison ! Encore une Porsche. Eh bien, y'en. Ça va être le soir. Voilà, c'est juste pour vous montrer. C'est une connerie, mais c'est pas... Non, 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 ouais. Ah, il faut que tu t'arrêtes là, ouais. Je m'arrête le soir, c'est là. On est à Oriole, là. Là, on est à Oriole. Moi, j'habitais juste derrière. Ben, maintenant, j'habite plus, mais j'habitais juste derrière. D'accord, on sait. Allez, maintenant, on va retourner à Aubagne. Eh bien, ok, ça marche, Joël. Je te ramène. Eh, mais ça passe trop, là. Oui. Là, comment ça marche au nom ? Je te raccompagne jusqu'à la zone. Allez, ok, ça marche. À de suite. Oh, une petite alpine. Elle est belle, cette voiture. Voilà, ça, c'est la route que je prenais le matin quand j'allais travailler. Je vais pas y aller vite parce qu'elle la connaît pas. C'est vrai qu'elle est un peu particulière. Bon, en tout cas, nous, ça va être sur ça que cette vidéo va finir sur cette petite balade avec Patrick et sa compagne Joël et William aussi qui était là. Voilà, c'était vraiment sympa. C'était un joli petit tour. J'espère que ça leur a permis de découvrir un petit peu la région et que vous aussi, d'ailleurs, qui ont regardé la vidéo, ça vous a aussi permis de découvrir un petit peu la région. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, encore une fois, les amis, d'aller liker, d'aller partager, de mettre des commentaires, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Très important. On se retrouve pour les petits lives la semaine et pour les vidéos du dimanche. En ce moment, ça sera un peu un dimanche sur deux. Mais je pense que dans quelques temps, le rythme des vidéos du dimanche va reprendre normalement. On n'oublie pas, en tout cas, de faire attention à soi, de faire attention aussi aux autres sur la route. Et surtout, on n'oublie pas la chose la plus importante, les copains et les amis. Le fameux... Hasta la vista, baby ! Hasta la vista, baby ! Et puis là, je pense qu'on va avoir un petit au revoir de Patrick. Allez, t'as tout le monde. Je vous laisse aller, Patrick, maintenant. Au revoir ! Ça, je vais le faire un peu.